Alors qu'il vient tout juste d'être élu conseiller municipal de son village, Stéphane Berne pourrait briguer un mandat de maire lors des prochaines élections municipales en 2026, comme il l'a confié à Paris Match. Stéphane Berne vient d'ajouter une nouvelle ligne à son CV. Ce dimanche 17 mars, l'animateur, comédien et spécialiste des têtes couronnées a été élu conseiller municipal du village de Tiron-Gardet, où il vit avec son compagnon Yori Bayrès depuis trois ans, et où des élections municipales partielles complémentaires ont eu lieu après la démission du maire Victor Provo. C'est une preuve de confiance des tironnets qu'il y avait, comme c'était un scrutin de liste, la possibilité de rayer des noms. Seuls quelques-uns ont rayé mon nom, confie Stéphane Berne, qui a récolté 97,36% des suffrages, dans un entretien accordé au magazine Paris Match. Stéphane Berne prêt à devenir maire de son village en 2026 ? Dans deux ans, Stéphane Berne pourrait bien tenter de devenir maire de son village. Laissez-moi faire de la télé encore deux ans, et après on verra bien. Il y a des élections municipales en 2026, rien n'est fermé, rien n'est décidé. Je vais mettre ma notoriété au service de la collectivité. Il y a plein de choses à faire, il faut prendre les choses en main. Je vois ce qui va et ce qui ne va pas dans ce village, déclare l'animateur, très sollicité par les habitants de Tirongardet. Le plus haut niveau que je puisse atteindre c'est être maire de mon village. Je n'y pensais pas du tout au début. Mais les gens m'appellent on a besoin de toi, etc. Il y a une équipe en place, on ne fera pas un putsch. Je suis loyal. Stéphane Berne va-t-il mettre un terme à sa carrière à la télé ? En s'engageant en politique, Stéphane Berne pourrait être moins présent sur les écrans de télévision et à la radio. J'adore mon métier, faire des émissions, mais je ne voudrais pas qu'on ne me voit trop, confie l'animateur qui n'envisage pas d'avoir une carrière aussi longue que celle de Michel Drucker. Lui est né avec la télé, moi elle est venue à un moment dans la vie, j'ai beaucoup aimé, ce n'est pas non plus toute ma vie. Mais que les fans de Stéphane Berne se rassurent puisqu'ils ne souhaitent pas disparaître complètement de l'antenne. J'aurais du mal à couper définitivement, j'aime la télé et la radio comme on aime son père et sa mère. Je pourrais peut-être en faire un peu moins. Il y a un âge où ça s'y prête. Je fais beaucoup d'émissions d'accueil, je pourrais faire un peu plus de fiction. Le village préféré, par exemple, je ne vais pas grimper en haut des clochers jusqu'à mes 80 ans. Le village préféré, par exemple, je ne vais pas grimper en haut des clochers. Le village préféré, par exemple, je ne vais pas grimper en haut des clochers.